6 oiseaux de proie les plus redoutés au monde Numéro 6. Aigle-Monra. Les aigle-Monra sont parmi les plus grands aigles du monde, et aussi parmi les plus menacés. Avec seulement 180 à 500 individus restants, ils ont un faible taux de survie et font face à des risques de perte d'habitat. Les aigle-Monra sont bruns foncés sur le dessus avec une couronne jaune crème et une nuque veine et de noir. Les longues plumes autour du cou forment une crête lâche, presque gonflée. Ses parties inférieures sont blanches avec des stris bruns rougeâtres autour des cuisses. Et sa longue queue carrée est brune avec une pointe blanche, une bande subterminale foncée et des parties inférieures grises. Ils se nourrissent d'une variété d'animaux. Les proies mammifères comprennent les lémuriens volants, les écureuils volants, les macaques, les cochons, les chiens, les chauves-souris frugivores et même les petits cerfs. Des oiseaux tels que la volaille sont connus pour être capturés, ainsi que des cobras des Philippines et des varants. Numéro 5. Aigle Martial. L'aigle Martial a le dos, la tête et la poitrine brun foncées. Les parties inférieures sont blanches avec des taches noires, et les femelles ont généralement des marques plus prononcées que les mâles. Les rémiges sont striées de noir et les parties inférieures sont brunes. La queue est blanche avec des rayures noires. Les yeux sont jaunes vifs, le bec est noir et courbé et la cire est grise. Ils ont également une crête courte et discrète. Ils se nourrissent d'une grande variété d'animaux. Les proies mammifères comprennent les damans, les lièvres, les madocas, les cervales et les chacals, ainsi qu'une antilope enregistrée pesant près de 37 kg. Les aigles martiaux capturent également des reptiles et des oiseaux tels que des pintades, des eaux timidées et des francolins. Ils consomment rarement de la charogne. Ils chassent en plongeant jusqu'au sol et peuvent repérer leurs proies à une distance de 5 ou 6 km dans les airs. Les couples sont monogames et forment des liens qui durent pendant de nombreuses saisons d'accouplement. La saison des amours est de février à août. Numéro 4. Aigle royale. L'aigle royale est l'un des oiseaux de proie les plus connus et les plus répandus sur Terre. Son air de répartition couvre une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Eurasie et de l'Afrique du Nord. Il maintient des populations sédentaires même sur diverses îles comme la Grande-Bretagne, celle de la Méditerranée et le Japon. Cependant, sa population en Europe centrale a été considérablement réduite ces dernières années en raison de l'activité humaine, et elle s'est éteinte dans de nombreux endroits où elle était auparavant abondante. Le pigargue à tête blanche et l'aigle royale chassent tous les deux dans les airs, et pour y parvenir, ils sont équipés des armes typiques de leur famille, des pattes fortes se terminant par des griffes bien développées, un bec crochu, une grande force et vitesse, et une vue puissante. Capables de localiser des proies à des centaines de mètres. Leurs proies sont de toutes formes et tailles, souris, lapins, lièvres, marmottes, renards, serpents, et même des individus jeunes et vieux ou malades de chèvres sauvages, cerfs, sangliers, chamois, oiseaux volants et terrestres. Numéro 3. Vautour barbu. Le gypaète barbu est un oiseau axipitriforme, un oiseau doté de nombreuses vertus et aptitudes, il est considéré comme un guerrier puisqu'il vit dans les milieux montagneux les plus rudes, son vol est impressionnant au sein de la nature espagnole. Le nom de cet oiseau dérive de la façon dont il casse les os de ses proies pour les ingérer, il les laisse tomber des airs et quand ils frappent, leurs os sont brisées et c'est alors que le gypaète barbu les ingère, il est considéré ostéophage par être un mangeur d'os. Le gypaète barbu est un oiseau en danger d'extinction sur le continent européen, là où il y avait le plus de reproduction. Ils vivent généralement dans des ravins ou des falaises, où il y a des zones rocheuses pour pouvoir lancer leurs proies et quand ils tombent, ils sont cassés pour les ingérer facilement. Les zones où il y a des grottes sont excellentes pour faire leur nid et ainsi ils évitent de ne pas être dérangés, ils ne restent pas dans la même zone de nidification sans nourriture. Numéro 2. Aigle chauve. Cet animal majestueux est l'oiseau national des Etats-Unis. Et un symbole de liberté pour nombre de ses citoyens, c'est pourquoi il est également connu sous le nom d'aigle américain. C'est le deuxième plus grand oiseau d'Amérique du Nord, derrière le condor de Californie. Il est très populaire et son image est apparue dans de nombreux films, affiches et livres liés à la culture américaine. Souvent, le jeune pigargue à tête blanche peut être confondu avec l'aigle royal en raison de la ressemblance de la couleur de leurs plumes. Ce n'est qu'à l'âge de 4 ou 5 ans qu'ils atteignent la maturité sexuelle et que leurs plumes blanches sortent. Vous en venez à être considéré comme brusque et opportuniste. En effet, il a l'habitude de prendre la nourriture des autres animaux, mais c'est sa nature. C'est un oiseau carnivore dont le régime alimentaire se compose principalement de poissons comme la truite, l'anguille, le poisson chat, le saumon, la morue et le maquereau. Pour les capturer, il ne plonge pas, mais s'assied près de la surface de l'eau et les attrape avec ses griffes puissantes. Il consomme également des oiseaux et de petits mammifères tels que des hérons, des oies, des écureuils et des souris. En hiver, il change sa nourriture habituelle pour des charognes de gros animaux. Numéro 1. Aigle harpie. La harpie féroce fait partie des rapaces les plus puissants au monde. En fait, l'aigle harpie est le plus grand aigle du monde. Parmi les caractéristiques de la harpie féroce, il ressort que, contrairement à de nombreux autres rapaces et notamment d'autres aigles, les harpies féroces ne sont pas conçues pour voler. Au lieu de voler sur de longues distances à la fois, les aigles harpies voyagent lentement, se déplaçant d'arbre en arbre à travers la forêt en utilisant leur longue queue comme gouvernaille pour naviguer à travers une végétation dense. Les aigles harpies sont durs n'est pas une grande partie de leur temps perchée dans de grands arbres lorsqu'ils ne chassent pas ou qu'ils ne se nourrissent pas activement. L'aigle harpie se nourrit d'ours par aisse lourd et de singes araignées. Il se nourrit également d'autres oiseaux, iguanes, serpents, sangliers, cerfs et ratons laveurs parmi tant d'autres. L'aigle harpie de chasse est si puissant qu'il soulève n'importe lequel de ces animaux avec rien de plus que la force de ses griffes, de ses doigts et de ses pattes. Les aigles harpies, comme tous les grands prédateurs, jouent un rôle énorme dans leur environnement. Ce sont ce qu'on appelle des espèces parapluies. Si la harpie féroce est conservée, de nombreuses espèces d'animaux sauvages peuvent être protégées. Sous-titrage Société Radio-Canada